Centre d'exploitation et de maintenance de Gadaï, point de ralliement des différents acteurs et partenaires ayant travaillé à la réalisation du BRT, jour de mise en service, oblige. Suite à l'arrivée de la tutelle, une brève visite du poste de commandement centralisé avant de faire un tour du côté de la zone de remisage des 121 bus du BRT. La prise d'informations au niveau central du projet effectué cap sur le pôle d'échange de Gageway. Ici, la délégation procède au parcours du client à travers l'achat du titre de voyage avant l'embarquement à bord. 150 passagers au maximum. La qualité et l'efficacité ont été au rendez-vous, ce qui satisfait notre client particulier. Nous saluons en tout cas les maîtres d'ouvrage et nous les félicitons à savoir Cétude et Ageroute, mais aussi Dakar Mobility pour l'excellent travail qu'ils sont en train d'effectuer. Nous félicitons, nous remercions tout le monde et au nom du président Abbasirou Diamaï Diachar Faye, nous demandons aux Sénégalais de s'approprier du projet, comme on dit sous nos BRT. Au cours du trajet, le ministre a pu se rendre compte de tous les aspects pris en charge dans le projet BRT. C'est un projet aussi qui est écolo, je peux dire, parce que c'est des bus électriques et ça c'est très important. Aujourd'hui, la transition écologique est en tout cas un enjeu de taille. L'autre chose, c'est que c'est un projet qui peut en tout cas permettre à la banlieue de respirer. Mais surtout, il ne s'agit pas de quitter la banlieue pour aller en ville, mais il s'agit de développer des projets tout autour. Au-delà de tous ces aspects techniques, le ministre s'est réjoui de la forte présence des femmes à des postes stratégiques au sein des équipes du BRT. J'ai été extrêmement séduit par la composition de leur équipe, 40% quand même de femmes, surtout des responsables femmes, chefs d'équipe, chefs de quart entre autres. C'est là, ils ont en tout cas montré le chemin. Il faut aller vers le women empowering, comme on le dit. Et ça, c'est une bonne chose. Ils ont tous été formés ici, donc il y a déjà le transfert de compétences. Certainement aussi, il y aura le transfert de technologies et que dans un futur proche, nous pourrons nous-mêmes gérer nos projets, l'exploitation et tout. L'aisance à bord du bus, le projet est déjà sur un nouveau programme qui viendra accompagner les efforts du gouvernement dans la mobilité urbaine. Il y aura au moins un autre projet avec 14 lignes, plus de 1000 bus, et ça c'est important. Mais comme nous avions l'habitude de le dire, et c'est dans notre programme, ça c'est pour atténuer un peu la souffrance des Dakarois, parce qu'il s'agit quand même d'une ville à grande agglomération, avec 7 millions de passagers qui vont peut-être se démultiplier par deux d'ici 2035. Si on n'y prend pas garde, ça risque d'être très compliqué. Mais pour nous, ça c'est un projet à court peut-être et moins terme, mais dans le long terme, comme nous l'avons stipulé dans notre programme, il s'agit quand même de créer les territoires du développement. Au Dakarois, à qui le BRT profite, l'autorité leur lance un appel afin qu'ils s'approprient le moyen de transport. Là on a chaque 6 minutes un bus, on va aller peut-être jusqu'à chaque 3 minutes, chaque 2 minutes, ça c'est extrêmement important. Je voudrais insister sur le volet QHSE, ça, ça doit être la nouvelle culture, le nouveau mindset, le nouvel état d'esprit des Sénégalais. Dans chaque chose ou dans chaque action qu'un Sénégalais doit poser, un patriote, un citoyen, il doit penser à la qualité, à la santé, à la sécurité et à l'environnement. Et pour cela, nous invitons tous les Sénégalais, parce que dans le projet BRT, il y a la qualité, il y a la sécurité, il y a l'environnement. Et donc, il y a l'hygiène, de façon globale. Mais tout dépendra de nos comportements, nous, Sénégalais, dans les bus. Tout département dépendra de notre comportement sur les voies publiques. Et donc, si on, en tout cas, on se montre un exemple, un bon responsable, il n'y aura pas de souci de mobilité, de sécurité. Et comme s'ils en étaient conscients, les premiers usagers apprécient. Ça nous aide à diminuer les embouteillages sur les routes. En plus, le bus est très moderne, c'est très joli. En plus, le trajet est rapide. Ça nous permet d'empêcher le retard quand on va à l'école. Oui, oui, avec impatience. J'étais très pressé. Raison pour laquelle, bon, je l'ai pris. Mais vraiment, j'étais très content quand même. Alhamdine. Et par rapport au prix ? Oui, seulement, j'ai vérifié, comment dirais-je, le Wi-Fi, mais ça ne marche pas encore. Et on nous avait dit qu'il y avait un Wi-Fi. On nous a dit aussi que les tarifs doivent être revus pour certains gens. Je ne sais pas pour qui. Mais maintenant, on voudrait quand même quelques informations pour ça. Par rapport au prix, bon, c'est un peu cher pour les gourgournous. Mais bon, on est obligé, quoi. L'essence, c'est de gagner le plus rapidement de temps. Cette mise en service est progressive avec, pour le moment, 14 stations fonctionnelles. Les 8 restantes devront être livrées d'ici à fin juin prochain.